alors salut à tous salut les gars alors voilà je vous donne des c'est pour vous donner des nouvelles de mon mini couleurs que j'ai emmené aujourd'hui chez mon revendeur alors en fait en fait il a démonté en plus détaché il est en fait qui a démonté tout le tout le pont du tout le pont du tout le pont du truc je vais vous devoir savoir un peu comme on a tout démonté ça en fait il a démonté tout ça il a démonté les amortisseurs avant et arrière il a démonté tout le 2 il a défait tout le dessus il a coupé les gens qui étaient sur le dessus il a tout dit il a démonté tout ce que ici et les démontés là d'autre côté la démonté sa côté la démonté à ce que les trois victimes les démonter tout était étudié il a défait les quatre vis qui étaient ceux qui étaient en dessous les trois vitaux de côté aussi les démonstres s'est faite pas d'autre côté les portes les les blocs pile il a défaites aussi pour atteindre au niveau du moteur et en fait le niveau des moteurs il ya ça je sais pas si on va bien voir là dans le sur le sur un outil soit en fait il est fait et il a tout démonté pour avoir accès à ça la petite pièce là la petite pièce là en fait c'est le c'est aussi quel moteur qui se met là qui se met là dedans là vous avez la pièce réchéance 90 à 24 4 c'était toute la petite pignonnerie qui à l'intérieur le les rondelles le petit roulement et le petit roulement la petite les petites le petit le petit pignon est là vous avez aussi et en fait il a des montants de partir si on peut plus long plus de montants de partir que de vis qui sont là donc il a démonté ça et il a regardé que sur le il a vu en fait que sur le pignon sur le pas de pignon mais ce qu'il a vu que sur l'axe mode sur le petit axe du moteur en fait il ya mes plats et dans le dans ce petit pignon là qui est là ce qui doit être ce qui doit être celui là en fait comme le petit pignon c'est c'est un petit pignon en plastique et à l'intérieur il devait être usé il a derrière l'intérieur il est usé ce qui veut dire que il ya il on voyait parce que plus le méplaqué à ma intérieure du petit pignon et du coup c'est ça que quelqu'un qui faisait que le moteur il tendait dans le vide par un coca qui rencontre un obstacle un peu plus haut il est interdit dans le vide ce petit pignon là sur le sur l'axe moteur comme sur l'axe moteur il ya un y est j'ai regardé en même temps que il ya un méplat sur le petit pignon là qui est en plastique sur question qui est fusible parce que ça serait si ça sera ici ils auraient fait ces pignons là en métal ça c'est ça c'est si ça se serait bloqué ça aurait fait chauffer le moteur ça leur fait cramer ou grillé ou grillé sur les filiers autre chose donc il a tout démonté il a tout démonté le le clarmateur du du truc de chaque côté pour avoir accès à ça pour avoir accès à ce que j'ai en fait tout ce que j'ai appris à démonté dans deux parties si on peut le défaire par deux petits visquiers qui sont là soit donc il a défait tout ça et puis après qu'il a fait en attendant c'est à il a même un petit point de colle pas de colle c'est de pas de plus passer comme c'est un pignon en plastique il a mis de la colle de la colle pour plastique en fait il l'a collé en attendant donc il m'a dit que ça pouvait le refaire naturellement je l'ai rappelé pour lui donner la référence de la pièce pour qu'il a comment pour qu'il a commandé c'est juste ça en fait qu'il faut en fait c'est la pièce 990 à 24 4 et ça en fait qu'il faut le monsieur moteur mange les liées déjà donc c'est le moteur et c'est pas et c'est dit il y a pas c'est pas le même largeur des moteurs le moteur c'est 90 24 points 33 donc c'est pas pareil c'est ce truc là qu'il faut c'est ce qui c'est ce qui est de devant le mot c'est ce qui est devant le moteur en fait il a voté vous avez le moteur car et c'est pièce à qui est là on va il a tout démonté tout des tout démonté ça en fait toute la partie qui est là il y a des mois il a défait ça il a défait les amortisseurs avant et l'arrière il est comme je vous dis il est il a défait les trois vis qui sont là il a défait les quatre vis qui sont en dessous pas assez pour l'autre côté les trois vis là pour attendre ce truc là parce qu'il avait défait même ça c'est bien qu'il avait défait aussi pour attendre ce truc là pour attendre le moteur avec pour attendre le moteur s'il a tout il avait même des fêtes d'effet là que l'on va dire ça quand on est concerné c'est en fait on se convainc qu'il a quelqu'un qui est là il l'avait des soulevé il est juste en souci une petite plaque en alu qu'il avait dévissé aussi et débranche tous les fils moteur de cette prise là ces frises là il est tout défait en fait pour avoir accès à vous dire un truc là à tous ensemble là donc l'armée et après ce qu'il a fait en attendant c'est qu'il a recoyé le petit pignon qui pignon qui est là où est ce que j'ai le doigt je sais pas si on va bien le voir ici une petite canne sur je peux faire voir le petit pignon qui est là et je vous fais voir que je vous fais voir avec la chier avec ma chaleine là il fait un petit pignon en fait qui est là donc en fait en attendant il a collé la collègue de la colle plastique j'ai remis un petit peu de graisse autour des trucs mais là je les rappelais terre pour lui donner la référence de la pièce pour qu'il a comme fort que la commande et puis comme ça je serai plus tranquille parce qu'il m'a dit que la même que ça pouvait le refaire on sait pas dans le même temps mais comme on dit vaut mieux prévenir que guérir donc j'ai le rappelé pour lui donner la chance de la pièce donc je vois ce qu'il a fait voilà ce qu'il a fait en attendant donc après il a remonté même là ça ça fonctionne donc maintenant je vais remonter ça et je vais faire le petit un boxing de nouveau que j'ai acheté en crouleur bien sûr mais je crois qu'il y en a un qui va le reconnaître jérôme modéisme je crois qu'il y aura une qui va le reconnaître parce que c'est le même que le sien il même que le tien donc je crois qu'il va le reconnaître donc maintenant je vois que ça ça sert de garder les notices comme ça on peut communiquer la référence de la pièce que communiquer les références des pièces à mon revendeur ça sert de garder les les notices des voitures donc maintenant le petit banking de ça c'est le même scooter c'est demain mais c'est que ça c'est le récepteur il y a la radio il y a l'électronic speed c'est le variateur des vitesses moi ça c'est le récepteur high torque maverick ms 25 mg 9 kg ça c'est un cerveau mg moteur 540 70 tours bruchette évidemment si vous prenez un bruce lèche on va pas mettre un moteur bruce lèche dans un crouleur je peux pas en attirer dedans il y a une batterie de 7 volts de 1800 mh et que le chara avec son chargeur mais la boîte on retrouve le tout ça c'est le tout de la voiture et je vous ferai en détail alors maverick m m25 puissant moteur 540 msc 5 la protégée avec l'électronic scouts maverick ms 25 cerveau de gérer mp 25 2800 mh et ni mh batterie incluse avec prise tamia cerveau de direction avec pignon en plus c'est un cerveau de direction avec pignon métal 9 kg récepteur de giga 4 fell safe intégré radio commande et récepteur sans quartz grâce au giga 4 fell safe intégré cerveau de direction high torque 9 kg grand département de suspension une articulation de plus de 80 degrés attache batterie accepte elle accepte tant les packs collants que les cellules côte à côte votre amortisseur rempli d'huile avec ressort pour récifs couverche d'amortisseurs spéciaux en bleu anodisé rapport de transmission interne de 1,48 pour plus de développement double châssis verticale pour une grande rigidité mais je dis ce qu'est sur la boîte là voilà train de transmission aux 4 roues robuste et efficace train de transmission sur une main bille jante badlock 2.2 pneu crouleur en gomme médium pour une performance durable sur un tout type de terrain soit ce qu'il faudrait découper et finir une par choc avant et arrière moi moulé on est après on va regarder ça c'est une mettre encore mais bon j'ai possédé mettre encore regardez ça ça c'est un outil ça c'est un outil ça c'est un outil il y a même un clip pour les roues aussi il y a un tube d'antenne ici je crois un tube d'antenne on regardera ça ça c'est le chargeur qui est là avec les prises européennes ou françaises ou autres on va défaire ça on va voir il y a un outil qui a quitté parfois ça c'est le chargeur ça c'est son chargeur avec les prises avec les différents embouts c'est un chargeur avec les prises c'est un chargeur avec les prises c'est un chargeur avec les prises c'est un chargeur c'est un chargeur avec les prises là c'est sa télécommande là c'est sa télécommande c'est un chargeur avec les prises c'est une chargeur après la main c'est plus c'est plus c'est plus Ah oui, on a la pièce qui est un peu désolé comme ça, maintenant on peut le rabaisser comme ça, voilà, ça peut le jeter, ça va être à l'air contre en poubelle, voilà, je vais ferrer, bah ça, je vais essayer, je vais dire la séance, à l'air mis en poubelle, C'est parti, c'est parti. C'est parti ! on va s'asseoir, on va s'asseoir le baisseur C'est parti. C'est parti. Voilà le bestiaux. Voilà le bestiaux. J'avais le même modèle avant que j'avais revendu, mais c'était pas la même marque ni le même nom. J'avais le même modèle avant avec d'autres types de pneus. Là, c'était pas en aluminium. L'extérieur des pneus, c'était noir. C'était noir, en fait. Ce que j'avais avant, je parle. Toute l'armature de l'ancien que j'avais, c'était en plastique. Le châssis, place d'être en allume, là, ici, c'est en plastique. Petite amortissure, là, c'est en allume. C'est le modèle que j'avais avant que j'ai revendu. Si j'ai monté ça, c'est en plastique aussi. Et ici, vous voyez, c'était pas le même type de pneus. C'était des pneus un peu moins souples, je pense. Et là, c'était noir. Et je dis, ce que j'avais avant, l'ancien modèle que j'avais, j'avais même pas de tiges comme ça en milieu. Il y avait même pas de tiges, là, ici, je pense. Il me semble. Je sais plus si je l'ai rendu. En tout cas, tout le châssis que j'ai, dans le premier modèle que j'avais, comme ça, c'était tout en plastique. Et la batterie, à l'intérieur de la carrosserie, elle s'était en dessous. C'était une batterie de 9 volts, mais qui s'était en dessous. C'était même pas le même modèle que ça, c'était, comme je vous dis, C'était toute une armature en plastique. Donc, voilà. On va voir. Ça, c'est la carrosserie. Ben, voyez-tu ? Voilà. Avec son petit dessin de la 2PL, puis son... son truc-là, puis son... des dessins comme ça. On va mettre la carrosserie, là. Ça, son petit... La fois que je les mets, c'est mon tube d'antenne. Faut que je le sors, déjà. On va chercher le tube d'antenne. Pour l'instant. Le tube d'antenne n'a pas vraiment besoin. On va déjà voir s'il fonctionne déjà, la radio elle est allumée, mvk ça c'est pas le sens aussi, mvk, ça c'est le récepteur, enfin c'est le variateur de vitesse je pense, là c'est le récepteur, là c'est où c'est qu'il y a la batterie, vous avez vu ça la cache comme ça, j'ai retiré pour la batterie, c'est une batterie comme ça, maverick mbp donc c'est un moteur, après on va remettre ça comme ça, après on va remettre ça comme je sais pas, si il y a encore de la, je sais pas s'il y a encore du truc, je vais regarder, j'ai regardé, s'il y a du courant dans la batterie, j'ai ma petite solution, Tony c'est un testeur qui peut contrôler du courant jusqu'à 6V à 24V, donc comme c'est une 7V2, ah oui je suis bête, je suis bête, mais oui c'est pas ça, je suis bête, je suis bête, si je m'achète le moteur, ça peut aller, si il y a un peu de courant dedans, il y a plus de courant donc, il s'allume, il y a plus de courant, bon le plus de courant, on va voir si ça concerne avec le plus de courant, on va voir, alors dedans, je vais vous retrouver, donc ici, le moteur qui est là, l'élection pignon qui est là, le petit pignon, la couronne plastique qui est là, c'est bon, la couronne plastique qui est là, là vous avez tous les, certainement le différentiel, enfin pas le différentiel, vous voyez le truc comme ça, on va voir si ça fonctionne, c'est un cerveau, comme je le dis, c'est un cerveau au torque, c'est vrai que c'est marqué sur le carton, de 9 kg, pour ce petit engin, ça suffit, on va mettre du 15 kg ou du 20 kg, voilà !